... Raymond Boudreau, président fondateur de la fraisonnée. Et produire de la fraise en Abitibi, ça a été un défi pour nous. À cause du microclimat du lac Abitibi, on a réussi quand même à produire un bon fruit, de qualité, mais pas en quantité, parce qu'à cause de notre climat nordique, quand même, le fruit ne produit pas assez suffisamment pour être rentable. Donc, cela nous a amené tout doucement à faire une tartinade aux fraises. Et cette tartinade-là était assez exceptionnelle à cause que sa conjoncture de fabrication a été innovée par moi-même. Et à force de travailler dessus, on a sorti un produit assez exceptionnel. Cette tartinade-là s'est retrouvée partout au Québec actuellement. Mais si on recule dans le passé, avant la fondation de cette entreprise-là, moi, je suis né sur une ferme qui avait un bonheur sur cette terre-là. Et on a quand même été élevés dans des bons parents et tout. Et de fil en aiguille, j'ai subi l'influence des amis qu'on avait à l'époque. Parce qu'on a tombé dans l'époque du Peace and Love. Moi, dans les années 70, c'était à la mode à l'époque, jusqu'à les jeunes de mon temps, jusqu'à 18-20 ans, on avait une révolution en-dedans de nous-mêmes, quelque chose qui nous poussait à changer les choses au niveau des gouvernements. Et on a penché sur un côté qui s'est appelé le Peace and Love, où ça a fait vraiment un mouvement mondial, finalement. Où ce mouvement-là, finalement, il entraînait les gens dans la drogue, la liberté et la libération même du sexe. C'est tout ce qu'il sait que le Peace and Love peut avoir entraîné à l'époque. Bon, bien, moi, facile d'influencer. J'ai été très facile d'influencer. Ça fait que j'avais des amis qui m'influençaient et qui m'entraînaient finalement dans l'absorption de drogue dure, d'alcool. Vite, je suis venu alcoolique et narcomane. Tout ça, ça m'a entraîné dans un sentier extrêmement difficile. Donc, à partir de là, bien, j'ai un ami qui m'a présenté la parole de Dieu. Et j'ai amené avec moi cette Bible qu'il m'avait donnée. Alors, dans mes voyages de hippie, j'en ai toujours la parole de Dieu avec moi. Et souvent, je lisais la parole de Dieu et je ne voulais pas abandonner la vie que je faisais à hippie. Et ce que la parole de Dieu me disait, dans le sens de dire, tu dois marcher dans les voies de Dieu et non pas dans la voie que toi, tu vas avoir choisie. La parole de Dieu me disait constamment, je lisais toujours le même verset, c'est que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Donc, j'avais le temps à servir deux maîtres, moi. J'avais ma vie, mes drogues, mon alcool et la parole de Dieu que j'adorais, que j'aimais. Jusqu'au jour où, dans un de mes voyages, j'ai pris une drogue dure et ça m'a amené à... ça m'a apporté presque à mourir. Mon cœur était actuellement en train d'arrêter de battre et j'ai crié au secours. J'ai dit, « Seigneur, sauve-moi! » Je pense que Dieu a vraiment créé cet événement-là. Il a ouvert vraiment, véritablement, à ce moment-là, Dieu a ouvert mes yeux sur la condition que je vivais. On sait que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu n'a pas voulu que ma vie soit une vie déréglée. Se servir de Dieu pour te servir à toi-même, Dieu n'accepte pas ces choses-là. Donc, à partir de là, Dieu a intervenu d'une façon radicale dans ma vie, en me faisant presque mourir pour m'éveiller, pour que mon esprit puisse se tourner vers lui et que je puisse crier, comme j'ai crié à ce moment-là, dans le pied de cette montagne, en Colombie-Britannique. « Seigneur, sauve-moi! » Et le Seigneur a mis sa main sur moi. Et à ce moment-là, ça a été instantané. Mon cœur s'est éveillé. Et j'ai pu véritablement découvrir qui était mon Sauveur, le Seigneur Jésus, qui m'a sorti des ténèbres de l'alcool et de la drogue. À ce moment-là, je me suis éveillé. J'ai vu ma condition humaine. La condition que je marchais, j'avais les cheveux longs, ma barbe longue. J'étais comme toute serre. Je ne savais même pas à quel endroit j'étais. Je savais que j'étais en Colombie-Britannique quelque part. Mais avec l'alcool et les drogues, j'étais complètement perdu. C'est à partir de ce moment-là que, véritablement, j'ai redescendu en Abitibi. Je suis venu retrouver ma femme et mes enfants. J'ai dit « Me voici, j'arrive. » Puis là, je parlais de l'Évangile à tout le monde. J'en parlais aux Indiens. J'étais heureux d'avoir véritablement rencontré le Seigneur et qu'est-ce qu'il avait véritablement fait dans ma vie. Je vous en témoigne aujourd'hui que Dieu est un Dieu puissant qui agit dans les vies lorsqu'on se tourne vers lui.